Tiens, c'est bizarre cette musique d'ascenseur. On dirait la musique de Teiva. Mais c'est pas son genre à Teiva de faire de la musique d'ascenseur. Ouais non, c'est pourquoi. On va faire nos vieux croutons, Teiva. On va évoquer quelques vieux souvenirs. Et on va remonter en 2006, là où la grande aventure a commencé, dans ce petit restaurant à Morea, le Maria Tapas. C'était à Morea. On était avec des amis, on était en train de boire un coup. Ma pote me dit, viens, on va aller boire un autre coup au Maria Tapas. Et là, il y avait le boss qui jouait. Il m'a dit d'aller sur scène. J'ai joué. Après, c'était comme un conte de fées, finalement. Il y a un producteur qui est arrivé, qui m'a dit, je suis producteur à Tahiti. Tout a commencé à partir de là. Quelques mois plus tard, tu participes au concours 9 semaines et 1 jour, que tu remportes d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? 9 semaines et 1 jour, en fait, c'est une belle aventure déjà. Et quand on est ado à 17 ans et qu'on gagne ce genre de concours pour partir à La Rochelle, on est tout de suite pris dans le rêve, en fait, de faire des grosses scènes. et du coup, voilà, c'est ce qui arrive. Et tu es confronté justement au grand public, on va dire. Vous savez quoi, les gars, là ? J'ai chaud, là. On va dehors un coup. Bon, c'est Yva, on est en 2012. Tout ça date depuis 6 ans. Je me demande bien, qu'est-ce que tu as fait depuis ? Pas mal de scènes avant que je retrouve un boulot et que je revienne plus ou moins dans la vie sociale. Pourquoi ? Il y a eu une petite période un peu de latence ? Exactement, ma belle. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est sur le retour avec un album, un nouvel album. Aux influences un peu plus flotte. Oui, donc exactement. En fait, nouvel album, donc prévu. Insécemment soupeux. Insécemment soupeux. Donc, c'est que des compositions, en fait, déjà. Ensuite, c'est un kiff parce que déjà, c'est de bosser avec mes potes. C'est aussi de bosser avec plus ou moins quelqu'un qui comprend plus ou moins où tu veux aller, dans quel sens tu veux aller. Les garçons, je vous propose qu'on aille découvrir le nouveau Taïva. Allez, c'est parti.